Alors à partir du 1er janvier 2018, la vie de ces deux hommes qui sont avec moi vont littéralement changer. Explique-nous Alain. Au 1er janvier 2018 je transmets mon exploitation, mon entreprise à Tanguy qui va reprendre toute la structure. On va travailler, nos pollinières vont travailler en association, les miennes, les clients restent et puis le hara depuis un moment était resté stable comme j'ai 60 ans donc je ne cherchais pas et après ça va donner un coup de foi à l'entreprise qui va repartir. Tu veux dire donc en termes de superficie, les superficies, le nombre de pollinières sont restés stables ces dernières années au hara de l'Aéneuve ? On a même diminué mais on a diminué à 35 pollinières et des nouveaux clients sont arrivés et on est reparti. J'ai racheté encore des jumeaux à cette année donc on a augmenté un peu mais on a diminué en étalons, on a diminué le travail et le but aujourd'hui c'est que l'entreprise repart, on donne un coup de jaune et tout repart. Avec cet homme Tanguy, Tanguy Salio, bonjour comment vas-tu ? Ça va très bien. Et donc à partir du 1er janvier comment expliqueras-tu cette transition ? En fait c'est plus qu'une transition c'est aussi une collaboration. Moi je vais continuer à travailler avec mon épouse donc on va continuer à travailler avec Alain et sa femme. Donc comme il expliquait par l'association de ses juments. Également des étalons, on devrait garder Petro Zegret. On est pour parler pour un achat d'autres étalons, un étalon de plat puis on est également pour parler pour des collaborations très intéressantes sur des choses d'obstacles, très très intéressantes. Voilà donc l'avenir est aux gens qui se lèvent tôt et on va se lever tôt. Tous les jours effectivement c'est ce qu'il faut. As-tu déjà des poulinières en ce moment et comment va se créer ce cheptel de poulinières pour toi dans le futur ? Alors moi j'ai deux poulinières, une plat et une obstacle. Maintenant en fait la reprise est un petit peu particulière parce que moi je reprends tout le cheptel de chevaux en pension, de juments en pension. Donc en fait j'ai pas forcément non plus la nécessité de racheter énormément de poulinières. Ça va se faire dans le futur quoi. Avec le temps. Avec le temps voilà. Alors en fait pourquoi on a souhaité acheter l'entreprise d'Alain ? C'est que c'est une entreprise qui fonctionne très bien, qui a bonne presse. Ils font énormément de gagnants, ils ont encore fait cinq gagnants la semaine dernière. Et puis tout est rationalisé. C'est un élevage qui est sain avec du bon sens, du bon sens agricole comme on aime quoi. Et voilà. Et puis je suis breton, ma femme également. On souhaitait revenir aux sources. Et puis voilà. Et ça quand la Bretagne vous manque, il faut y retourner quoi. Quand la Bretagne vous manque, il faut y retourner puisqu'on rappelle que le hardliner est situé dans l'île-et-Vilaine. L'éleveur de Francesco Béret qui a gagné samedi le critère du Fonds européen de l'élevage. Une autre question Alain. Donc Pedro The Great va rester. Quid de Pierc Gint, tu sais déjà ou pas ? Pierc Gint, on ne sait pas. On va voir parce que là on a Francesco. Si on regarde le jour de galop d'aujourd'hui, vous regardez Francesco Béret. Vous regardez Flamboyant qui vient de troisième de groupe. Joël Buenard vient de gagner avec un. Etienne Lenders vient de gagner avec un AQPS. Si vous regardez sur France Gallo, le nombre de gagnants qu'il a depuis le début de l'année, c'est superbe. Bon maintenant, on ne sait pas. Ça dépend ce qu'on va rentrer. Là, on est sur un achat d'un cheval. Il y a un étalon, un paire d'étalons dont je rêve de rentrer. Et donc ça fait un moment qu'on le suit. On espère le rentrer. Qui s'appelle ? Et qui s'appellera un peu plus tard. Et puis Tanguy, de son côté, est en train d'essayer de rentrer à un étalon parce qu'il faut qu'on rentre l'obstacle. Et donc si le but, c'est qu'il a quatre étalons l'année prochaine, en plus après il va faire du poulinage, il va faire des préparations de vente extérieures. Moi, je faisais des préparations de vente que les chevaux que j'élevais parce que j'avais arrêté de faire de l'extérieur pour une raison de travail. Tanguy est jeune. Il court très vite au travail. Moi, je ne cours plus beaucoup. Donc ça va donner un très bon coup de fouet au Hara. Le personnel est enchanté. Justement, le personnel va rester en place. Le personnel, il est enchanté. Mais vraiment, quand je dis enchanté, moi, ma responsable a voulu, quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle m'a dit je vais changer de métier. Quand je lui ai dit que c'était Tanguy, elle ne changeait plus de métier. Et ils sont très... Ça met la pression. Ça met la pression. Non, mais même pour elle, c'est un challenge qui va être extraordinaire parce que quand vous avez été dix ans dans une maison, au bout d'un moment, il y a des accoutumes à tout. Là, ils vont avoir une autre façon de travailler. Tanguy va amener sa façon. Il y a la note qui restera. Mais moi, je trouve que c'est extraordinaire à un moment de se remettre en question et on dit on fait autre chose. Pour un employé, c'est superbe. Le nom Ara de la haineuve va rester ? Bien sûr. C'est un label, en fait. Le label fonctionne. Le nom Ara de la haineuve va rester et l'affixe Béret également. C'était une condition primordiale. Merci Tanguy, Tanguy Salio, Alain Régnier. Le Ara de la haineuve qui change de visage. Mais c'est toujours la même, la même, comment dire, la même, la même souche, la même, la même, la même pensée, la même continuité. Exactement. Et puis, restez connectés sur France Tire pour vous annoncer dans quelques semaines les futurs étalons du Ara de la haineuve. N'est-ce pas ? Merci.